C'est parti ! Nous avons le plaisir d'accueillir environ 1000 triathlètes pour la 7e édition du triathlon de Saint-Pierre-d'Albigny. Donc c'est avec plaisir que l'association et Chambéry Triathlon puissent encore organiser une étape du championnat de France D2 de triathlon avec l'aide de la Fédération Française de triathlon et des épreuves open ouvertes au public. Ça fait du bien de reprendre les compétitions après la phase de la crise sanitaire. Donc avec un protocole sanitaire strict, nous avons réussi et je félicite tous les bénévoles et tous les participants pour l'instant cette belle réussite. En natation, ça s'est plutôt bien passé parce que je sors 3e. Après, je fais une transition plutôt moyenne parce que je perds quand même 10-15 secondes. Je reste bloqué dans la combi en fait. Puis après en vélo, je fais un mauvais début de vélo parce que je n'arrive pas à accrocher. Puis après, j'arrive à bien les reprendre, à réussir à assurer dans la descente. Et puis dans la deuxième boucle, après vraiment on sort à 3 et on voit qu'on creuse l'écart. On ne se fait pas reprendre. Et sur le retour vélo, il y a pas mal d'attaques parce que notamment avec l'anglais et rouvier, on se fait un peu des attaques pour rentrer en premier dans le parc. Et puis en course à pied sur le premier tour, je sens que j'ai vraiment de bonnes jambes. Donc je me suis dit, il faut que j'attaque. Et je sais qu'en mettant de grosses attaques, j'arrive à imprimer un bon rythme. Et au bout de un moment, je mets une attaque sèche et franche. Et du coup, je parviens à le distancer. Et après, j'imprime un gros tempo. Et puis je vois que je creuse le truc ou je continue jusqu'à l'arrivée. Je savais que rouler en pack, ce n'était pas forcément une bonne chose parce qu'il y a à avoir des chutes. Du coup, je me suis dit, il vaut mieux que j'assure et bien forcez rester à l'avant du vélo. Et faire attention dans les descentes, bien sûr, rouler un peu moins vite dans les virages et tout. Mais à la montée, ça voulait dire qu'il fallait rouler encore plus vite. Donc nous avons les championnats de France sur le parcours, le même parcours que l'Europe. C'est un parcours S, donc natation dans le lac de Carrouge. Vélo avec les contreforts et la montée à Miolland. Un vélo très sélectif, montagneux, qui fait plaisir aux cyclistes. Et la course à pied au bord du lac, sur le stabilisé du lac. Grâce à l'aide de la mairie de Saint-Pierre-d'Albigny, on a encore pu, malgré les intempéries, organiser une édition intéressante. Là, on est parti un peu confiant, un bon tour en famille et puis avant tout de la rigolade. Le temps nous fait un peu peur, il n'y a pas que des professionnels. Donc c'est vrai que le parcours est exigeant, il y a des longues descentes. Il faudra faire attention dans les virages. Il y a deux virages en épingle, on passe deux fois. Donc voilà, après, il fera moins chaud. On a pris un nom d'équipe en plus, assez original, les sex-band. Et du coup, c'est principalement de la rigolade. On va essayer de faire quelque chose quand même, mais c'est principalement de la rigolade. Je crois que tout le monde est content de reprendre des épreuves sportives après la phase de confinement et la crise sanitaire qui court toujours. On voit qu'en faisant un peu attention avec des mesures adaptées, on peut quand même refaire des activités. Et ça, je pense que c'est important pour tout le monde. Il faut reprendre une activité, il faut reprendre une vie plus normale, tout en gardant le bon respect des gestes barrières. Puisque la crise sanitaire, malheureusement, va continuer. Il faut s'adapter. Là, c'est la D2 de Quiberon aussi. Et puis après, il y aura les 3Games à Cagnes-sur-Mer. Et puis après, on verra les triathlons qui restent. S'il y a la Coupe d'Europe de Liévin ou de Cartera qui auront lieu. Et puis on verra. Avant tout, c'est la rigolade, prendre plaisir en famille. Et puis chacun s'est fixé un peu un objectif. Mais avant tout, c'est la rigolade et le plaisir, ce qui fait référence à Sanomayo aujourd'hui.